Yaoui d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas, 100% Gléna Donc si la suite t'intéresse, continue Donc comme je te l'ai expliqué lors de deux vidéos On va s'intéresser donc au Gléna Manga New Qui est donc une espèce de, je sais pas comment appeler ça, un catalogue Avec des extraits de manga, des éditions Gléna Plus des informations sur les sorties qu'il va y avoir dans les mois suivants Donc je vais te montrer juste les premières pages Alors on avait par exemple pour janvier, ça Tu vois que tu as quelques idées de à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas Donc là février, une nouveauté, hop, paf, on a une fiche info, etc Là aussi, enfin voilà, on a des résumés quand c'est des séries, des débuts de séries Quand c'est des tomes suivants, on n'a pas de plus d'infos, hop, tu vois Donc là, ouais, ben voilà, Laurent, Sally, nouvelle série, etc, etc Donc ça on a jusqu'à juin en fait Donc je pense qu'on doit en avoir un à peu près par saison, mais par an peut-être En tout cas, toujours est-il Donc on a ça et après on a une deuxième partie avec les extraits Donc là on est sur Elio Et donc du coup, tu vois, on a les extraits, etc Donc pour cette vidéo, je vais te parler des titres Elio le fugitif 100 jours avant ta mort Pour le pire Giso Et Burn the Witch Donc à savoir que dans ce catalogue, en fait, à l'arrière On nous met donc les titres des nouvelles collections qui vont sortir Sauf que dans ce que je t'ai lu, il n'y avait pas réellement d'estrait de Burn the Witch Par contre, j'ai réussi à le trouver sur le site des éditions Glena J'ai réussi à trouver un petit estrait Donc je vais quand même pouvoir t'en parler Et ça c'est plutôt cool On va attaquer avec Elio le fugitif Donc en ce qui concerne ce manga Donc toutes les informations sont à côté de moi Moi je ne te parle uniquement de ce que j'ai lu de l'estrait J'ai bien entendu lu les résumés soit avant, soit après Mais voilà, je ne sais pas le nombre de tomes Je ne sais pas où ça en est, etc Où je n'ai pas forcément retenu Pour Elio le fugitif J'ai trouvé l'idée plutôt intéressante D'être sur une prison où on libère finalement la personne Au bout d'un certain nombre de combats Je crois que c'est 1000 combats Un truc comme ça Je ne sais plus où c'est noté Mais en tout cas, il y a un certain nombre de combats à faire Et tu peux être libéré Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa Ce que j'ai aimé justement, c'est un peu la mentalité de l'époque C'est-à-dire que si tu es soupçonné d'avoir fait quelque chose Et bien tu es considéré comme mort Donc tu n'auras personne pour t'aider Parce que justement, tu es rejeté par rapport à l'accusation Dont tu es dit coupable Et en fait, personne, il n'y a pas de présomption d'innocence Il n'y a pas de ça Il y a directement On dit que c'est peut-être toi qui as tué quelqu'un Et bien tu te démerdes Pour moi, tu es mort C'est comme si tu n'existais plus Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et j'ai bien aimé la façon justement Dont Elio va s'intéresser à ce personnage Et j'ai trouvé vraiment le petit passage très agréable Et donc j'ai très envie de le lire On va passer maintenant donc à 100 jours avant ta mort Alors, au niveau de la qualité dessin Je n'ai pas dit pour Elio Mais la qualité dessin était très jolie Pour ce qui est de 100 jours avant ta mort Certes, la qualité dessin n'est pas spécialement ouf Mais je trouve qu'elle permet beaucoup justement D'humour au niveau des traits des personnages Et ça c'est plutôt pas mal Parce qu'on va être quand même sur un compte à rebours macabre On est sur un couple qui vient juste se mettre ensemble Et la jeune fille se retrouve à avoir un compte à rebours de 100 jours Il ne lui reste plus que 100 jours avant de mourir Et il va falloir qu'ils trouvent Plus ou moins, ils essayent de trouver une solution Pour justement peut-être annuler ce compte à rebours Sauver la jeune fille, etc Donc ce qui est plutôt pas mal C'est que Et le trait du dessin Qui rend certaines expressions du visage Marrantes plus Les moments d'humour Sont un assez bon équilibre Je trouve par rapport au thème Assez, donc je le redis, macabre Au fait que la jeune fille n'a plus que 100 jours avant de mourir Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Mais je ne t'en dis pas plus En tout cas, j'ai suffisamment aimé Pour m'y intéresser Et je le cherche, le voilà J'ai acheté la suite Et j'ai même lu déjà le premier tome Et donc tout à l'heure je vais faire aussi la critique du tome 1 Mais toujours est-il, j'ai trouvé ça plutôt sympa Et donc ça a réussi à me convaincre à l'achat Pour le pire Cette fois-ci on suit un enquêteur Enfin plus un gars qui va intervenir Surtout dans les moments graves au niveau des familles Donc pour essayer par exemple de sauver les enfants de parents Qui les maltraiterait etc Et il va se retrouver face à un petit problème En fait un jeune homme s'est fait passer pour lui Donc c'est un étudiant Et il s'est fait passer pour lui parce que en fait une tueuse vraiment assez complètement barge A tué son père et il ne retrouve pas sa tête Donc le jeune homme a décidé d'envoyer des lettres en prison à cette femme Pour justement essayer de savoir plus Et de savoir où était la tête de son papa Et donc l'homme en question, l'enquêteur Va se retrouver à devoir aller réellement voir justement cette femme Et déjà entre l'image qu'on donne d'elle A l'époque où elle a fait le crime Et les quelques temps, je ne sais pas combien de temps Après où il va la rencontrer, elle s'est métamorphosée Parce qu'elle était en surpoids En IMC plus de 40, ça c'est clair et net Et on la retrouve toute jeune Enfin toute jeune, toute fine Et rien à voir avec l'image qu'on pouvait lui donner Rien à voir même avec ce côté de tueur complètement barge Par rapport à la façon dont elle a tué les gens Et on se retrouve avec quelque chose qui ne colle pas du tout Et l'image que l'on donnait d'elle dans les journaux, etc Et la façon dont l'enquêteur va réagir Pour pouvoir essayer d'avoir l'information Est vraiment très fun Et j'ai vraiment hâte de découvrir du coup ce que ça peut valoir Par contre, oui, il m'intéresse Ce seul truc que je veux dire C'est que j'ai eu un tout petit peu du mal avec le caractère de l'enquêteur Mais après, peut-être que sur un volume ou sur la série Je vais l'apprécier un peu plus Parce que là, pour l'instant, je le découvre à peine Et je ne connais pas encore ce personnage Donc est-ce que par la suite je vais plus s'apprécier ou pas ? Ça, ça reste à voir Mais en tout cas, très très bonne découverte Et j'ai envie aussi d'acheter la série Et je pense que j'achèterai le tome 1 pour le présenter Ensuite, on continue avec Giso C'est un one-shot si je ne dis pas de bêtises Mais c'est vraiment une grosse briquette C'est vraiment une très très grosse briquette Et Giso Eh bien, je n'ai pas du tout aimé On suit les aventures d'un jeune garçon On ne sait pas trop qui il est Pourquoi il est là Mais il est sur un banc Et il se retrouve à être perdu Il ne sait pas où sont ses parents Il ne sait pas où il est Il ne comprend rien Et on va voir ce fameux garçon Giso Qui va apparaître et qui va lui dire Écoute, je vais t'aider On va faire ci, on va faire ça Et il va finir par l'emmener dans un temple Et dormir du coup Parce que la nuit finit par tomber Et dormir dans le temple Et on se pose vraiment des questions sur Giso Et on finit par voir sur la dernière page Que c'est comme s'il entendait peut-être des esprits Et donc ça, j'ai trouvé ça... En fait, l'estrait ne m'a pas du tout donné envie Le résumé ne me captivait pas forcément des masses Et je n'ai pas du tout accroché à ce que j'en ai lu Et donc c'est bien dommage Mais celui-ci, je passe mon tour Burn of the Witch Comment te dire que pour faire un avis sur 16 pages C'est très compliqué Donc pour l'instant, la seule chose que je peux te dire C'est que la qualité dessin était plutôt sympa L'intrigue de base, je ne l'ai pas encore compris Qui, en tout cas, juste en lisant les pages Parce que tout simplement, on ne voit pas grand chose Donc ça reste à voir en ce qui concerne la série Oui, on est sur un mangaka très connu Et ça ne veut absolument rien dire Car j'ai déjà lu des auteurs qui avaient réussi une super belle histoire Et puis après, les autres histoires, ils se sont cassés les dents Donc ça ne veut rien dire Mais pour l'instant, je n'en ai pas suffisamment lu Pour pouvoir avoir un avis correct Donc je vais attendre tout simplement que les autres collègues youtubeurs et youtubeuses Fassent un avis soit sur le tome 1 Soit même un avis après au bout de plusieurs volumes Mais personnellement, je laisse donc la série passer Et on verra ce que ça donne Et ce que les autres en pensent Donc pour celle-ci, je ne l'apprendrai pas En tout cas, pas tout de suite Cette vidéo extrêmement gagne à 100% Glenna est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire quels sont les tics, toi, qui t'intéresse Et ceux où tu vas passer ton tour Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive On n'oublie pas, pardon, les deux précédentes vidéos des éditions Glenna ici Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted Et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye !